J'ai aucun remède contre le coronavirus, mais la parole de Dieu nous présente des remèdes efficaces contre l'insécurité. Il y a longtemps, le prophète Esaïe a composé un cantique pour la gloire de Dieu, pour célébrer la gloire de Dieu. Et dans ce cantique-là, il a écrit ceci, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. » Dans Esaïe 26 au verset 3. C'est vraiment beau, c'est vraiment vrai. « Celui ou celle qui se confie en Dieu va goûter à sa paix. » C'est comme si notre part à nous, c'est de faire confiance à Dieu, et comme si la part de Dieu, c'est de nous donner sa paix. Il n'est pas question d'être protégé de la maladie, d'être protégé des problèmes financiers, ou de problèmes quelconques. La question, c'est d'avoir la paix de Dieu. Sans Dieu, on a toutes les raisons d'avoir peur, on a toutes les raisons d'avoir très peur. Mais avec Dieu, non. Quand la plus jeune de mes filles avait 4 ou 5 ans, on est allé camper, juste elle et moi, puis c'était à la fin août, j'avais peur qu'il fasse froid, puis j'étais tellement concentré sur l'importance d'amener la chaufferette avec nous que j'ai oublié la tente. Et on était rendus très loin, très tard, et quand j'ai dit ça à ma fille, qu'on avait oublié la tente, ou que moi j'avais oublié la tente, elle a dit, ben on va retourner à la maison, chercher la tente. J'ai dit, non, non, il est trop tard, mais on va s'arranger. Et on s'est arrangé, on s'est fait un abri, et ma fille s'est couchée, s'est endormie, comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que papa était là, et papa disait que c'était correct. Alors la présence de Dieu, c'est comme ça. On peut vivre des choses difficiles, des inconforts, des crises, et être en paix quand même, parce que papa est là. Et papa a dit que c'est correct. Peu importe la crise, tu peux trouver la paix en Dieu. Je répète le beau passage d'Ésaïe, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix parce qu'il se confie en toi. » Et ça me rappelle les paroles de Jésus avant d'aller à la croix, dans un moment de crise extrême, d'insécurité, un temps de détresse, et Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 27. Alors, je te souhaite la paix. Et si tu es troublé, que tu sois un croyant ou non, contacte-nous pour qu'on puisse t'écouter, pour qu'on puisse parler avec toi, qu'on puisse prier avec toi. À bientôt. On reste en contact. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada